Nous, la Jeune Chambre internationale Saint-Louis étant une organisation de jeunes qui se veut d'apporter des solutions concrètes face aux besoins de la jeunesse de manière générale, on a jugé nécessaire face aux problèmes du chômage. L'entrepreneuriat constitue l'alternative directe du chômage. On s'est dit qu'il fallait mettre sur pied une activité qui allait regrouper l'ensemble des acteurs de la chaîne pour discuter, échanger par rapport à la problématique de l'entrepreneuriat agricole étant Saint-Louis avec la vallée, avec l'ensemble des potentiels qui se trouvent. On s'est dit pourquoi pas développer, regrouper les acteurs, réfléchir et discuter, échanger sur l'entrepreneuriat agricole des jeunes. Quelle est la place des jeunes dans ce secteur ? La place des jeunes demeure globale, générale et à tous les niveaux. Nous sommes déjà une organisation de jeunes. Nous sommes là pour apporter des opportunités de développement aux jeunes. Étant une organisation des jeunes, rien n'est plus normal que de répondre aux besoins de la jeunesse. Praison pour laquelle la jeunesse occupe la place primordiale pour ce colloque-là. Bon, déjà, de part l'objectif principal qui est de regrouper l'ensemble des acteurs pour discuter, requérir les avis, requérir les problèmes auxquels sont confrontés tantôt les jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat agricole, tantôt ceux qui sont déjà dans l'entrepreneuriat agricole, mais qui n'ont pas les informations, les moyens financiers. Au sorti de ce colloque, avec le rapport final, avec nos partenaires, notamment la coopération allemande, la ZIZ, avec l'université Gaston-Berger en termes de formation, avec le programme Réussure au Sénégal pour le financement, on compte mettre sur pied un fonds d'accompagnement qui va assister, accompagner et soutenir, au-delà même garantir les jeunes porteurs de projets qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat agricole. J'invite toujours les jeunes à s'approprier l'événement. Ce n'est ni l'événement de la GCI, ni l'événement de l'université, ni celui de la GIZ. C'est un événement pour la jeunesse, pour les jeunes. Si les jeunes n'ont pas un résultat à la fin, c'est comme si on n'a pas réussi l'événement. C'est pour ça, certes, l'effort qui est mis en place est considérable, notamment par rapport à l'organisation. Nous, on a accompagné le GCI pour l'organisation. Ils n'ont vraiment ménagé aucun effort. On sait que l'UGB fait tout ce qu'il faut faire pour permettre d'avoir un cadre favorable pour le développement de la jeunesse. Un quart des jeunes sont impliqués dans l'organisationnel. Un quart de ces jeunes sont dans les parcelles et bêtent des activités agricoles. Et tenez-vous bien, parmi ces jeunes-là, parmi ces administrateurs, il y en a qui ont leur master, qui sont revenus sur les parcelles. Ils ne se sont pas posés des questions-là. Parce que le problème de l'employabilité aujourd'hui des jeunes aussi est un défi que nous devons prendre en compte. Et la FPA a su miser sur la relève agricole pour arriver aujourd'hui au stade où nous sommes. Et aujourd'hui, l'occasion nous est donnée de participer à un colloque très important sur l'entrepreneuriat agricole. Vous comprendrez également que l'UGB, à travers ses missions, aussi doit travailler à faciliter l'insertion des formes, des étudiants. Et également, l'UGB, à travers ses missions, de service à la communauté, ne peut que participer à un événement aussi important que le colloque sur l'entrepreneuriat agricole. Je rappelle tantôt que nous avons deux UFR sur le domaine agricole. Je peux citer l'UFR des sciences agronomiques et des technologies alimentaires, et également l'UFR des sciences économiques et de gestion. Toutes ces deux UFR ont également un volet important au niveau de l'agriculture. Merci. Merci.